bonjour et bienvenue sur la chaîne lisa ce livre alors c'est la première vidéo thématique que j'ai lancé au début septembre dans ma vidéo de rentrée je vous avais expliqué que une fois par mois j'avais essayé de vous faire une vidéo thématique j'ai rassemblé en fait tout simplement les demandes qu'on m'a fait depuis l'année dernière à peu près je suis remonté dans mon fil soit de mail soit de commentaires sur le site soit des commentaires dessous soit des commentaires à part sur des messageries privées et je me suis aperçu que très souvent posé des questions et que quelquefois les questions étaient les mêmes plusieurs personnes et que je reformulais mes réponses à plusieurs personnes donc je me suis dit tiens et pourquoi tu ferais pas ça sous forme thématique parce que par exemple dans les thématiques arrivent souvent les livres qui m'ont le plus marqué les livres que je n'ai jamais lu et que des auteurs célèbres et qu'on m'a dit ah tu n'as pas lu ça etc ou des livres par exemple on m'a demandé quels étaient annuels les livres que je relisais les livres que je possédais qui avaient eu un impact dans ma vie différente des livres d'enfance etc et je me suis dit tiens c'est une bonne idée pour une comme une truc thématique et en fait à seigneur tout honneur j'ai décidé de faire la première thématique avec la dernière question qu'on m'a posé puisque en fait fin août comme vous l'avez pu le voir j'ai fait un bilan enfin une après lecture en deux parties puisque j'avais lu pas mal de bd au mois d'août et quelqu'un m'a dit oh mais tiens vous avez lu des bd oui on m'a vous voyez je suis bien vous avez lu des bd tiens c'est étonnant etc et deux autres personnes en mp sur instagram m'ont dit mais c'est quoi le genre de bd que tu lis parce que là c'était quand même assez thématique est-ce que tu lis d'autres bd que ça quels sont les bd que tu as aimé machin etc alors je me suis dit tiens je vais remonter sur la chaîne sur à peu près un an et un an et demi je vais voir à peu près les bd que j'ai pu présenter peut-être où il y en a une ou deux que j'ai pas présenté je crois sur la chaîne parce que je l'avais pas encore quels sont les bd que je pourrais dire là tiens sur la thématique les bd que j'ai aimé je vais vous les présenter donc ça c'est les vidéos thématiques voilà donc la vidéo prochaine je sais à peu près sur quoi c'est parce qu'on va poser la question on m'a dit quels étaient les lits qui a le plus compté pas forcément les livres préférés les livres qui ont le plus compté depuis que j'ai vu alors je vais pas forcément les avoir tous sous la main pour les montrer contrairement aux bd mais je ferai au mieux comme vous le savez je n'ai toujours pas de logiciel qui tient la route donc je ne peux toujours pas entrusté les photos donc je me débrouillerai pour rassembler les photos de les mettre avant la vidéo et après vous voyez à peu près les livres auxquels je parle mais je pense que tout le monde connaît donc voilà donc on commence par les bd sinon ça va durer trois quarts d'heure et ces vidéos thématiques sont censées ne pas durer plus de 20 minutes je vous dis tout de suite là on est mal parti c'est comme ça voilà donc bd thématique alors je vais pas vous les montrer comme je fais dans les points lecture premièrement parce qu'elle pèse quatre plombes et deux ça fait bouger l'écran les bd j'ai essayé de les scindé en deux je peux vous voilà ça bouge voilà donc j'ai commencé la première partie et la deuxième partie est sur la chaise à côté pour que je puisse en fait vous les présenter une par les mains alors elles sont pas par ordre de lecture non presque presque donc alors voici le genre de bébé alors 1 introduction bébé je ne suis pas une fille bébé comme tout le monde j'ai lu tintin astérix corto maltaise black et mortimer mais ça c'est parce que mon papiné des fans qui aiment beaucoup les bd d'ailleurs je pense que les corto maltaise les black et mortimer spirou et toute la clique je pense que je l'utiluc tintin je pense que je les ai lu grâce à lui en tous les cas parce qu'il les avait et qui me les a donné astérix je pense que donc en fait j'ai lu très de vraiment des bébés très classique c'est à dire vraiment on va dire la base de la bd vous êtes rentré dans un arrière ayant vous avez forcément ce genre de bd là qui sortent du lot sinon je suis pas quelqu'un qui va avoir beaucoup de bd à la maison j'en lis pas énormément ça m'arrive voilà j'ai des périodes où j'ai envie de lire de la bd et ou des livres par exemple à chaque fois qu'un astérix est sorti je l'acheter parce que j'aime bien les corto maltaise et j'essaye de les récupérer les autres parce que je sais pas où il y a une partie de ce que j'avais que j'ai perdu donc j'essaye de récupérer mais voilà il y a des bd que j'achète si elles en sortent à nouveau l'exemplaire sinon c'est au coup de coeur c'est à la thématique c'est le cas de dire donc voilà vous allez voir il ya des thématiques qui sont assez proches de mes livres d'histoire ben on se refait pas donc premier bd que je peux présenter alors c'est pas vraiment un bd c'est un peu un manga aussi voilà vous allez comprendre tout de suite parce que je vais quiner voilà voilà et oui albator voilà donc ça c'est un exemplaire d'albator alors moi j'adore parce que c'est le genre de truc c'est chez kana donc évidemment c'est matumoto qui les a fait là celui-là c'est le 4 voilà donc parce que le graphisme est sublime évidemment moi dès que je vois albator je suis en arrêt complète sur albator tout ça je suis pas normal avec albator donc tout le monde le sait mais voilà c'est c'est mon héros d'enfance et quand j'étais petite je voulais enfin j'avais 7 8 9 ans je voulais être pirate de l'espace voilà voilà non bah on m'a expliqué que c'était pas techniquement possible je suis petit dago pourtant sympa d'être pirate à l'espace bon après albator reste quand même un des garçons les plus sexy en bd que j'ai vu voilà donc ça c'est le genre de bd que je connais ce genre de petit format là je vais je vais tous les lire je crois qu'il y en a 8 ou 9 et je m'ai prévu d'acheter d'en acheter 3 4 encore mais pour les vacances de noël histoire que je m'assoie avec un verre de chocolat et que je puisse lire donc ça c'est le genre de bd que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé un autre fois mais ça c'est indémodable bien avant le film et la série voilà voilà je pense qu'il n'y a même pas à dire quoi que ce soit sur france personnage il y a quelque chose à dire sur ce genre de choses en fait l'aube le grand et rochette c'est je suis tombé par hasard j'étais tombé sur le premier tome par hasard une librairie j'avais été attiré par le titre et j'avais juste regardé le début et j'avais trouvé ça assez assez noir et très réaliste donc j'avais adoré donc vraiment ce france personnage j'ai adoré les lire les trois là je vais les montrer comme ça pour vous montrer et ensuite j'ai vu le film qui est tiré 2 que j'ai trouvé graphiquement sublime j'aime beaucoup au film et alors j'ai regardé la série qui est assez qui est un dérivé qui a un dérivé qui a une histoire dessus de meurtre d'enquête etc j'ai bien aimé la série aussi j'ai hâte de voir la saison 2 pour savoir ce qui m'a vu la dernière dernière image mais voilà c'est c'est un univers que j'aime bien un peu apocalyptique ouais c'est ce genre de bd qui peuvent m'attirer apocalyptique j'ai lu les trucs sur les vampires c'est moyen autre alors non voilà alors star wars version débile nager les étoiles alors c'est un petit bonhomme je vais vous montrer la quatrième découverture parce que vous avez tous les personnages donc c'est de boris et de spitzer donc c'est aux éditions shampoing en fait ils revisite star wars avec des personnages loufoques donc vous avez par exemple al le kin au le coeur maître yoga sénateur palpatune palmet c'est palmet vous voyez voilà qu'est ce que je peux vous en faire ah oui alors r2d2 c'est ravi ravi alors donc je me suis les félicitations qui me suit littéralement en le lisant j'ai lu tous les tomes j'espère qu'il y en a un autre qui va arriver parce que j'ai vraiment adoré mais je trouve que c'est très drôle parce qu'ils ont collé beaucoup à l'univers de star wars mais en reprenant bien sûr les épisodes de star wars mais en très très drôle très très drôle moi je naguère les étoiles ça fait partie du truc qui me plaît autre chose qui a aucun rapport mais qui n'est plus historique etc c'est une bd que j'ai trouvée magnifique c'est la banda bono en fait faudrait que je vous montre l'intérieur parce que alors graphiquement c'est beau mais alors vous avez des couleurs des nuances de couleurs entre le froid et le chaud mais du froid ici et effectivement plus cela alors la banda bono c'était jules bono moi j'avais mon grand-père paternel qui m'ont parlé beaucoup parce que c'était c'était le mauvais garçon de l'époque c'était un anarchiste qui volait etc c'était célèbre alors il y a la chanson de jeudassin la bande à bono mais bon c'était pas aussi on va dire c'était pas aussi aussi joyeux à dire que quand il l'a chanté c'était à la belle époque ils ont semé la terreur partout où ils passaient mais moi j'en avais pensé parce qu'en fait c'était les premières voitures et ils fonçaient à vive à l'heure vive à l'heure pardon etc bref c'était un hors la loi assez sanglant quand même c'était pas robin des bois mais voilà mon grand-père m'en avait tellement parlé de la bande à bono que quand je il y a des choses qui sortent et autres que je le lis et quand j'ai vu cette bd j'ai trouvé ça génial voilà alors c'est un peu c'est romancé mais c'est une bonne approche par exemple pour la bd peut permettre d'approcher une époque historique ou un fait divers ou un fait sans se prendre des pavés comme barbara ossa qui font 900 pages avec des bas de pages sur six kilomètres autre chose alors là ma bivane berlin en fait c'est l'adaptation bd de volker kutcher les romans du voteur kutcher qui sont aussi maintenant en série des billets en série sur canal plus et moi je suis tombé dessus par hasard aussi pareil parce que je connaissais pas du tout les romans de kutcher et j'en ai acheté un pour le lire enfin le premier et en fait je suis tombé par hasard dessus parce qu'évidemment babylone et berlin 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 évidemment 1900 quand j'ai vu 1929 berlin bibi s'est jeté dessus forcément et j'ai trouvé ça mais fabuleux le personnage de guéron hart et et ambigu et cabossé comme je les aime dans les romans ou dans les bébés donc voilà c'est ça retransmite très bien le berlin de la fin des années 20 début des années 30 avec des enquêtes toujours hyper pointu hyper détaillé vraiment très très bonne le dessin est sublime quand même que je vous montre un dessin voilà donc voilà les dessins sont sublimes je connais pas les romans donc je sais pas si c'est vraiment très fidèlement retranscrit donc si quelqu'un connaît les romans de volker kutcher je serais ravie de savoir si c'est surtout que je vais en lire mais honnêtement j'ai adoré et puis je suis très je suis très belle époque et année folle je suis pas née à la bonne époque je pense voilà donc babylone berlin autre chose qui a à voir avec l'histoire et vous n'allez pas vous étonner voilà le rapport w en fait c'est un rapport w et quelque chose qui existe que j'ai lu en pavé en vérité donc ça c'est la version bd donc il y avait pareil ton chaud pour certaines choses les prisonniers trop froid pour tout ce qui est à ogilis puisque en fait ça se passe à ogilis donc il y a des tons gris ça passe de ton gris à ton très très froid suivant les trucs donc je vous montre la couverture parce qu'elle est elle est vraiment très très belle en fait c'est un puis le ski c'est un officier de l'armée ce qu'elle polonaise qui s'était infiltré je crois en septembre 40 au camp d'oschwitz en fait pour sous une fausse identité bien sûr pour monter un réseau de résistance afin de d'organiser un soulèvement et surtout aussi de voir ce qui se passait à l'intérieur et de rapporter ce qui se passait à l'intérieur malheureusement ça s'est pas passé véritablement comme il l'avait prévu c'est magnifique voilà alors le rapport est exigeant mais très très beau alors à la fin il ya ce que j'aime il ya une explication c'est à dire on va dire l'histoire pour pour des gens qui ne connaissent pas trop il ya les dessins que l'auteur en fait a fait un repérage avant de faire sa bd donc à oschwitz donc moi le rapport w je l'avais présenté sur la chaîne j'essayerai de vous mettre la vidéo où j'en parle un peu plus si j'y pense mais franchement c'est un voilà c'est l'histoire traité en bd qui peut aussi comme je le disais tout à l'heure qui peut vous amener à découvrir une partie d'histoire sans que ça soit trop rébarbatif ou trop scolaire ou quelque chose qui trop romancé vous allez rien comprendre vous allez vous dire non c'est trop romancé c'est pas la vérité voilà ça s'est tiré d'un rapport qui est historiquement vrai donc voilà il a fait un travail formidable et départ à part une historienne aussi donc et qui s'y connaît sur ce cette partie là du rapport autre bd historique qui a rapport c'est le voyage de marcel grobe qui lui parle en fait des malgré nous donc c'est des alaciens qui ont été enrôlé soit dans la ss dans la wehrmacht etc là ça parle d'un vieux monsieur qui a 83 ans qui est convoqué par un juge qui lui demande de s'expliquer sur ses actions qu'il a faites et il va lui dérouler ce qu'il a fait comment il en est arrivé à être dans la ss et il va dérouler l'histoire des malgré nous donc ça fait partie des points d'histoire que j'aime bien sur ce mondial mondial parce que c'est pas des points qui sont vraiment toujours traités énormément ou profondément et l'appareil voyage moi je trouve vous voyez quand il est dans les dans la section d'élite en tous les cas dans les dans les d'élite et dans l'école pour venir à un ss et petit à petit voilà donc c'est vraiment du très beau dessin enfin moi aussi voilà c'est vraiment quelque chose qu'il faut moi le dessin s'il n'est pas beau si graphiquement il me plaît pas voilà pour les scènes de bataille il ya de l'ocre donc le voyage à martial group si vous connaissez pas du tout franchement c'est quelque chose que vous voilà si vous avez vraiment envie de savoir un peu plus sur le malgré nous vous connaissez pas ça peut être quelque chose d'intéressant à lire et on va finir par trois alors je vais faire les derniers rigolos en dernier parce que comme ça ça vous fera partir sur un truc un peu plus joyeux voilà dans la dans la collection mémoire 39 45 donc de chez paquet il ya ce premier tome de la l'afrique à corse il ya personne qui sera étonné que je j'aille regarder ça parce que c'est remède de olivier spéditer qui en fait a fait ces quatre tomes sublimes de l'armée de l'ombre sur le front russe voilà donc j'ai hâte qu'il sorte le deuxième tome je crois qu'il est prévu pour novembre celui de l'afrique à corse mais c'est une petite merveille les dessins sont sublimes pour moi l'armée de l'ombre c'était un coup de coeur je voulais dire un point bd cet été mais l'afrique à corse est vraiment incroyablement bien fait après je suis très chiante comme ça en vient à certaines périodes d'histoire et à certains personnages d'histoire et certains que je connais bien mais là j'ai rien marre je sais même si comme je le dis souvent quand c'est un roman et je suis en train de finir un premier tome d'un roman qui se passe l'espionnage pendant la seconde guerre mondiale en suisse entre la suisse et la france et j'ai apprécié que l'auteur vous explique effectivement il s'est basé historiquement machin mais qu'il a pris des libertés avec qui le disent au début contrairement à d'autres et qui le voilà donc après vous savez que c'est une vidéo il est dit d'entrée de jeu qu'il faut appuyer sur une géographie il ya beaucoup beaucoup de choses on voit qu'il a fait énormément de recherches qu'il a travaillé ses personnages après il a inventé des personnages et donc c'est ces personnages là qui sont inventés et qui amène l'histoire voilà c'est ça le but du jeu mais le fond historique est très bon voilà c'est le genre de bd que je peux lire donc vous voyez c'est assez historique mais bd ou on va dire thématique et période et évidemment voilà voilà alors pour ceux qui me suivent sur insta ils ont vu qu'un story que j'avais couillé à la couverture de première avec camelot bah c'est étonnant parce que voilà oui alors la guerre les étoiles et camelot voyez je comment dire ça me c'est tiré donc de la série de alessand astier oui on a les dieux qu'on veut un voilà donc voilà bah oui c'est toute la production d'astier me plaît beaucoup voilà que ce soit le premier que ce soit exoplanète exo conférences etc c'est j'aime son humour j'aime la façon dont il fait je suis monsieur asti et car l'autre aussi et donc le film sur fin bientôt ça j'espère c'est avec grand bonheur voilà donc moi je m'amuse beaucoup et c'est le genre de bd comme je vous dis il y a des bd humour avec la guerre les étoiles et cablottes il y a albator qui est mon côté enfance il y a la bande d'abonneaux de la belle époque donc c'est la belle époque il y a après les babylones berlin l'arbon de l'ombre africa corpse le revoir w le voyage massacres robe etc ça c'est plus mon côté historique voilà les genres de bd que je peux lire c'était donc la première vidéo thématique pour vous montrer des livres à part de ce que je lis que j'ai pu lire que j'aime que j'aime pas que j'ai honte d'avoir lu que j'ai pas honte d'avoir lu voilà il y aura plein de petites choses thématiques si vous avez envie que je vous fasse une vidéo thématique sur un truc particulier alors attention ça peut pas forcément que des livres ça peut être aussi des livres en rapport avec la musique en rapport avec des cd avec des dvd aussi des films que j'ai aimé des films historiques des films tirés de romans etc n'hésitez pas dans les commentaires vous me dites j'aimerais bien une vidéo thématique sur ça voilà ou du papotage sur un quelque chose de particulier quelqu'un qui m'a dit mais tu fais des tu fais des articles par exemple sur le podcast sur des films que je ne connais pas j'aimerais bien que tu le fasses en vidéo aussi donc si un jour dans la vidéo thématique vous avez envie que je vous fasse une vidéo thématique de films par exemple musicaux comédie victual que j'aime ou romantique je le ferai avec plaisir il y en a qui vont se moquer merde je voudrais pas tenir ça allez je vous laisse et puis à la prochaine j'espère que ça vous a plu et puis petit pouce commentaire des likes ce que vous voulez le principe c'est que vous ayez c'est ce que je vous ai fait au revoir oh 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 oh